Dans cette séquence, nous allons aborder la composition des enveloppes constitutives de l'intérieur du globe terrestre. Au niveau de la France, la surface terrestre peut être subdivisée en deux grands ensembles constitués d'une part par les bassins sédimentaires comme le bassin parisien et le bassin équitain et d'autre part par les régions montagneuses. La carte géologique de la France à l'échelle du millionième permet une première approche de la composition de la croûte continentale. Au niveau des grands bassins sédimentaires comme le bassin parisien ou le bassin équitain, la croûte continentale est recouverte de roches sédimentaires. Le vert qui prédomine correspond à des roches datant de la période du Crétacé entre 145 et 65 millions d'années. En revanche, dans les chaînes de montagne jeunes ou anciennes, on peut constater que la croûte continentale est constituée de roches magmatiques et méptamorphiques. Ces roches sont aussi présentes sous les couches de sédiments des bassins sédimentaires. L'étude cartographique du massif armoricain en Bretagne permet d'appréhender ces différentes roches. On y trouve en effet des roches magmatiques et des roches métamorphiques datant de l'orogénèse cadomienne. D'autres roches magmatiques plus récentes datent de l'orogénèse arcinienne. Cette première approche cartographique montre qu'il s'agit surtout de roches de la famille des granitoïdes. Pour étudier les caractéristiques des roches constitutives de la croûte océanique, il est possible de prélever des échantillons au faux des océans en utilisant un submersible. On peut se rendre par exemple au niveau de la faille Vema en Atlantique, qui permet d'observer l'épaisseur de cette croûte océanique. Il est alors possible d'y récolter à la fois des échantillons de basalte et des échantillons de Gabron. Commençons par l'étude du granit qui constitue l'essentiel de la croûte continentale. L'observation de l'échantillon macroscopique permet déjà de préciser certaines caractéristiques du granit. En effet, on distingue à l'œil nu plusieurs minéraux caractérisés par leur taille et leur couleur. Les minéraux noirs sont des mica noirs, les minéraux blancs sont des fels spêtes et les minéraux gris translucides sont des minéraux de quartz. On observe ensuite une lame mince de granit au microscope polarisant en lumière polarisée, ce qui signifie qu'un premier polariseur a été intercalé entre la lumière et la lame. Certains minéraux sont déjà facilement identifiables grâce à leur forme, leur couleur et les clivages observables à l'intérieur des minéraux. Ici, en marron orangé, on peut observer de la biotite dont la présence de zircons noirs à l'intérieur renforce l'identification. Dans l'étape suivante, on observe la même lame mince en lumière polarisée et analysée cette fois-ci, ce qui signifie que l'on a ajouté un deuxième polarisant. L'agencement des minéraux en trop est mieux visible et l'identification des minéraux peut davantage s'appuyer sur leur teinte de polarisation caractéristique. L'observation de cette lame mince montre que les minéraux sont bien jointifs les uns avec les autres, ce qui montre que la roche est complètement cristallisée, correspondant à ce que l'on appelle une texture grenue. Il s'agit d'une roche magmatique plutonique qui a cristallisé lentement en profondeur. Sur le plan de la composition minéralogique, on peut identifier des felspats plagioclases, de l'orthose, du quartz et de la biotite. Passons maintenant à l'étude du basalte caractéristique de la croûte océanique. L'étude de l'échantillon macroscopique permet de distinguer quelques minéraux verts d'olivine disséminés dans un ensemble où n'apparaissent pas d'autres minéraux observables à l'œil nu. La lame mince de basalte observée en lumière polarisée dans un premier temps met en évidence l'existence de deux grands ensembles caractéristiques. On distingue en effet des gros minéraux qualifiés de phénocrystaux ainsi qu'une mésostase. L'observation du basalte en lumière polarisée et analysée permet de reconnaître la mésostase et d'identifier les phénocrystaux. L'utilisation d'un objectif à plus fort grossissement permet de déterminer les caractéristiques de la mésostase. Elle est composée de tout petits minéraux comme les microlitres de plagioclases, eux-mêmes disséminés dans un verre volcanique amorphe, c'est-à-dire non cristallisé. Le basalte est donc une roche qui n'est pas complètement cristallisée et qui présente ce que l'on appelle une texture microlitique. Il s'agit donc d'une roche volcanique qui a cristallisé rapidement en surface, en l'occurrence pour le basalte au contact de l'eau de mer. Le gabbro est une roche apparentée au basalte. Il constitue lui aussi la croûte océanique, mais plus en profondeur, en dessous du basalte. Il en possède la même composition chimique et la même composition minéralogique, mais il possède une texture grenue qui montre qu'il a cristallisé plus lentement en profondeur dans la croûte océanique. Nous pouvons enfin évoquer les caractéristiques de la péridotite du manteau. Il s'agit d'une roche de texture grenue, composée essentiellement d'olivine et de pyroxène. Pour terminer, on peut signaler qu'une autre caractéristique des roches correspond à leur masse volumique. Pour la calculer, il suffit de déterminer la masse de quelques échantillons de roches, dont on va ensuite déterminer le volume grâce à une éprouvette graduée. Pour terminer cette séquence, on peut résumer dans ce tableau les quelques caractéristiques majeures des roches abordées. Merci. 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 Merci.